Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour une découverte absolument pas prévue. Voilà, j'avais envie de tester le mode champ de bataille Dirtstone. Cette nuit, j'ai regardé des lives au pif, je suis tombé sur quelqu'un qui jouait à ce mode là, que je connais pas, qui est apparemment en bêta. Je me suis dit tiens ça a l'air cool, ça me fait penser un petit peu aux auto-chess, à tous ces jeux genre TFT. Voilà, pourquoi pas tester ? Donc je vais probablement faire n'importe quoi. Voilà, le chat va probablement me donner des conseils qui ne veulent rien dire, qui seront géniaux et pourris à la fois. Il va y avoir de tout, voilà. Mais on va découvrir, ça va être cool, ça va être cool. Statistique. Disponible après la bêta ? Bah tant mieux parce que j'ai jamais joué donc. Bonus. Choisir entre 3 héros à chaque partie. Bah si, il suffit que je fasse 20 je sais pas quoi. Obtenez des paquets pour débloquer les bonus. Ah non ! Faut que j'obtienne des paquets. Ah non, je croyais que c'était en juin. Bon, c'est pas grave. Allez. Nettoyage de la table. Ça va aller propre. Bienvenue sur le champ de bataille. Ah bon c'est gentil. 8 combattants y participent, mais un seul en sortira vainqueur. Je ne sais pas qui ce sera, ce ne sera probablement pas moi. Faites glisser un serviteur vers votre héros pour le recruter en échange de 3 pièces d'or. Créer une armée pouvant vaincre tous vos adversaires. Fabuleux. Ici, vous pouvez recruter de nouveaux serviteurs. Choisissez bien. Choisissez but. Allez-y, engagez une de ces recrues. Alors. Une de ces recrues. On va... Je vais avoir besoin de vous le chat pour choisir une de ces recrues. Est-ce que vous pouvez me conseiller ? Parce que là, prends la 2-2. Ouais. Je ne sais pas. Je pense que je vais prendre le marcheur du vide. Voilà. Ah attends. Comment je fais ? Non, je dois le mettre jusque là. Et ensuite, ça fait une carte. Acheter un serviteur coûte toujours 3 pièces d'or. D'accord. Allez, travaille, bosse. Vos serviteurs se chargeront des combats, mais ils ont besoin d'un commandant à poigne. Ok. À poigne, pas à poil. Confondez pas. Ils ont besoin d'un commandant à poigne. C'est bon, j'ai gagné. Il est facile, le jeu. Recrutons. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Ah bah ça, c'est gentil, ça. Choisissez un serviteur. Donc lui, c'est un démon qui a provocation. Là, râle d'agonie. Donc quand il meurt, il invoque une 1-1. Là, râle d'agonie. Mais ça coûte 3. C'est dommage, j'aurais pu en prendre 2. Donc ça, confère. Ça, c'est pas très intéressant tout de suite maintenant. Parce que peut-être plus tard, c'est intéressant. Mais là, le problème, c'est que lui mourra en premier. Vu qu'il a le thône. Donc lui mourra en deuxième. Donc il n'y aura plus personne à côté. Donc il faut prendre lui. Je suis obligé d'en prendre un. Vas-y, on va prendre ça. Ne dépensez pas bêtement votre argent, mais... Dépensez-le quand même. D'accord. Ça, c'est... Et qu'est-ce que... Vous perdrez les pièces d'or non utilisées. Voilà. Faites le glisser pour le réorganiser. C'est l'heure du combat. Vos serviteurs attaquent automatiquement de gauche à droite. D'accord. Combattons. Oh là là, le talent. Oh la victoire. C'est fabuleux. Tiens, prends ça. Vous pouvez améliorer la taverne pour avoir accès à de plus puissants serviteurs. Donc là, je paye 1. Et maintenant, j'ai accès à des serviteurs de niveau 2. Donc si je fais ça, ça re-roll. Et là, il y a des niveaux 2. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a... Il donne plus 1, plus 1 à vos serviteurs quand ils meurent. Ok. Lui. Un flich 4 points de dégâts, un serviteur adverse aléatoire. C'est beaucoup quand même. Et lui, c'est une 3-4. Ce qui est pas mal aussi. Affreux amalgame. C'est pourquoi il est marqué tout. Ah, il a tous les types. Oh, c'est cool. Je l'aime bien, lui. Il a l'air fabuleux. On va le prendre, lui. Allez, va. Je pense que c'est le meilleur perso du monde. Combattons. Oh, ils ont 2 points de vie. On est mal. Oh non, les pauvres toulous. Ils ont eu bobos. Ils ont eu bobos. Ok. Donc, si je fais ça et ça, c'est là que ça se combine. Oui, j'ai compris. Vas-y. Oh, vous passez à la vitesse supérieure. Une 2-6. Trois, un 3 en 1. Voilà votre récompense. Découvre un serviteur de niveau 3. Ok. C'est cool, ça. Alors, provocation bouclier divin. C'est pas mal, ça. Invoque un double ta 1-1 chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. C'est pas mal aussi. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. C'est pas mal aussi. On prend lequel. Ça, c'est quand même bien. Ça, bouclier provocation et bouclier divin. Je sais pas. Moi, je dirais Psychotron. La Summon. C'est ça, la Summon ? Le démon. Bouclier divin. Déchiqueteur, le meilleur. Ah, c'est bien. Vous me dites les trois avis différents. Ah, ça y est. Ça commence. Ça commence. Moi, je vais prendre celui-là. Il a l'air cool. Ouais, mais lui, il a... Oh, je sais pas. Oh, vas-y. Lui, il a l'air cool. Allez, vas-y. Je savais pas quoi prendre. On va faire comme ça. Ah, je vois ce que vous voulez faire. On va faire ça. Parce que ça va quand même réinvoquer un 2 étoiles derrière. Il a 4 d'attaque. C'est beaucoup. Oh, là, là. Oh, non. Il a triché. Moi, je suis sûr qu'il a triché. Ça sent l'arnaque. Il voulait que je perde le jeu. Vous devriez penser à améliorer la taverne. Sinon, vous perdez du terrain sur vos adversaires. Je vois ça, oui. De toute façon, tu me laisses pas le choix. Mais voilà qui promet. Trouver des meilleurs recrues. Super. Et enfin pouvoir... Oh, là, là. Ouais, mais... Attends. Et là, on freeze. Comme ça, ça reste pour le tour d'après. Et j'imagine que tu vas me dire... Vends un truc pour avoir la thune, pour acheter les 3, pour avoir directement un niveau 2. Est-ce que je lis dans tes pensées le jeu? Ça ne sert à rien, la première. Ok. Magnifique. Allez, 8. Bim. Prends ça dans la mouille. Chaque fois qu'un démon allié meurt. Allez-y, engagez une de ses recrues. C'est le même. Alors, attends. Comment je vends? Parce que là, il me reste 5. Il me manque un gold. Faites glisser des serviteurs vers Bob pour les vendre. Ok. Donc là, on a vu que lui ne servait à rien. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ok. Alors, chaque fois qu'un démon allié meurt, un fiche 6 points de dégâts, un serviteur adverse aléatoire. On va vous démolir. Ok. Donc là, on gagne un niveau 4 gratos. Alors. À la fin de votre tour, donne plus de plus de un autre méca allié. Ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est une de 2. Vos autres démons ont plus un attaque. On a déjà des démons. Bouclier divin. Une fois qu'un serviteur allié a perdu Bouclier divin, il gagne plus de attaque. Prends lequel? Le brise... On prend quel? On va prendre le brise siège. Le démon pour aller avec la carte. Ok, allez. Merci beaucoup Skurai pour les deux mois et bim. Donc lui, je pense qu'on va le laisser sur la droite. Si jamais il a un truc qui frappe en Ae comme ça, ça en frappe qu'un. Mais qui est-ce qu'on veut? On va pas comme ça vu que lui, il a beaucoup d'endus. Ah non, il a aussi le tome de lui. Ok. Ah, je l'ai pas vu. Il a provocation. Hop. Est-ce qu'il vaut mieux mettre ses provocations à côté ou pas? Et on lui met 7. Bim. Ah, fouet là. Le but, c'est que lui frappe en dernier pour qu'il meure le moins vite. Mais du coup, on voudrait mettre du démon en premier, non? Potentiellement mettre les deux démons ici. Peut-être même lui en premier. On peut faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pourrais passer encore une étoile. Gagne plus 1, plus 1. Gagne plus 1 et une attaque chaque fois que vous invoquez un murloc. Invoque un grand loup, ça on s'en fout. Ça m'intéresse? Vas-y, on va passer un niveau. Et du coup, je peux acheter un truc. Que j'ai de grands dents. Ok. On la revendra au pire. En plus, elle a permis de tuer quelqu'un, donc c'est pas mal. C'est un vrai plaisir que de vous voir à l'oeuvre. D'accord. Là, c'est celui que j'ai, donc je peux à la limite le prendre lui. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas mal, ça vaut serviteur avec provocation plus 2 attaques. Là, il y a tout plein de murlocs. C'est rigolo, ça. J'ai pas de murlocs. Attends, je suis en train de... Attends! Je connais pas tout ça. Vas-y. Ah, vas-y. Attends. Non, j'aurais pu jouer des trucs. Je sais pas. Je connais pas les cartes. Oh, c'est vrai que l'amalgame est un murloc. J'avais oublié. Ah, mince. J'avais oublié. J'avais oublié que c'était un murloc aussi. Bon, de toute façon, c'est le tuto, donc on va pas... On va pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux mettre un cinquième? Ouais, je peux mettre un septième si je veux. Tant que je voulais prendre ça, ça avait l'air cool. Ça, vos autres murlocs ont plus de attaques. Est-ce que... Est-ce que c'est quand il est en jeu? Je veux tester... Attends. Je teste un truc, hein. Je suis désolé. Je teste juste. Donc là, tu prends 2 PV. Et si je te vends derrière? Tu gardes tes 2 PV. Et ça, c'est pété, ça. Ok. Il y a probablement des trucs géniaux. Genre ça. Je sais pas. Je fais des trucs. On sait rien. Voilà. Quand c'est Battle Cry, c'est permanent. Ok. Ok. Au moins, j'ai compris une mécanique en plus. Ça, faut l'enlever, ça. C'est pas bien. Mais quoi que là, ça fait sauter le... C'est pas mal. Oh non, pas le bruit des petits loups. Ça, il faudrait que je le mette de l'autre côté, en fait. Ah oui, bah non. Il n'y a pas de place. Ok. Oh non! Je voulais encore tester des trucs. Bon. Alors déjà que j'étais en panique dans le tuto à savoir... Ça, c'est quoi? Ça fait quoi? Je pense qu'on est mal pour la première partie. Bon. En tout cas, c'est très rigolo. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais c'est vraiment très très sympa. Donc. Partez du principe que je vais faire huitième. Si jamais je ne suis pas huitième, ce sera une bonne surprise. Est-ce qu'on peut partir sur ce principe-là? J'ai fait top 1. Ouais, ouais. Et on pourra tous... Ma première partie, c'est un top 1. Ok. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. En plus, le timer est quand même assez long. Ça te laisse le temps de découvrir. Bon, quand tu ne connais rien, ce n'est pas assez long. Mais, ouais. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça cherche. Ouais, je vise le top 8. C'est déjà bien. Il faut se mettre des objectifs réalistes. Non, je voulais le chaman à sa maman. Alors. Pouvoir héroïque passif. Réduit de 1 le coût des niveaux de la taverne. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour moi. Pouvoir héroïque passif. Chaque fois que vous recrutez une bête, lui donne plus 1, plus 2. Change de type à chaque tour. Oh, ça a l'air rigolo, sale roi des rats. On prend quoi? Je pense que ça, c'est plus noob friendly, mais ça, ça a l'air rigolo. Vas-y, on va prendre le roi des rats. Allez. Ça a l'air rigolo. Donc, ça change de type. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas toujours des bêtes. Il faudrait que je sache ce que font les ennemis en face aussi. Ce serait intéressant. Donc, alors, attends. Chaque fois que vous recrutez une bête, lui donne plus 1, plus 2. Donc, ça, c'est une bête. Ça, c'est un démon. Et ça, c'est rien du tout. Bah, vas-y. On va faire ça. Malheureusement, ça, ça ne buff pas, celle-là. Ok. J'ai un petit chaton qui était tout mignon. Jusque-là, tout va bien. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Je suis sûr que tu dis ça à tout le monde. Alors, attends. Toi, tu fais quoi, toi ? Ajoute un serviteur de niveau de taverne. Oh, intéressant. Tiens. First blood. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Là, c'est sur les mécas. Je vais peut-être passer deux étoiles, là, je dirais. Vas-y, on va passer deux étoiles. Bim. Hop. Elle est cool, la musique. On peut peut-être plus au bout de 10 heures de jeu, mais elle est cool. Je suis top 2. Ouais, c'est bon. On peut arrêter là. Oula. Non, on est perdus. Donne plus 1, plus 1 à vos démons. Ah ouais. C'est bêté, ça. Tu fous le démon et à chaque fois, tu dépenses deux, tu leur files tous plus 1, plus 1. Je ne suis pas d'accord. Content de vous revoir. Donc là, c'est de nouveau les bêtes. Le clan des rats. Ça a l'air bien, ça. Je vais prendre ça. Ça, c'est quoi, ça ? Est-ce que je prends un deuxième chat de gouttière ? Ah oui, non, attends, je peux faire ça. C'est pas mal, ça. Après, pour le positionnement, je ne sais pas comment les mettre. Oh, on est mal. Oh là là. Oh là là. Oh l'arnaque. Oh, c'est beau. Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Ok, donc là, on peut prendre des murlocs. Qu'est-ce qu'on fait ? On up 3 étoiles ? Moi, je ferais bien un petit up 3 étoiles. On a des HP. On va refresh une fois et on va voir. Je ne sais pas. Oh, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Ah non, je ne l'ai pas mis en jeu. Non, non. C'est pas grave, je peux le mettre après. Bon, il n'y en aura qu'un seul, c'est déjà ça. Non, frappe l'autre. Oui, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. Non, je pouvais en avoir un deuxième et tout. Mais attends, là, en fait, ça va repasser bed. Vous allez voir, c'est le meilleur move du monde. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Ça, c'est quoi, ça ? Démon. Bon, allez, je fais un peu au pif, hein. N'en voulez pas. Je fais un peu au pif. On verra bien. Je suis passé 3 étoiles. On est un Billy du rat qui up, là. Je l'ai fait frapper. Même en po... Oh non, peut-être plus comme ça. Oh, je ne sais pas. Le but, c'est qu'il meurt en dernier. Il faut qu'il y ait de la place sur le board. Continuez comme ça. Allez, baston. Oh. Oh, c'est quoi ce monstre horrible, là, qui est en train de... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Je porte plein, plein plein, même. Sans R. Oh, vas-y. Je t'ai tellement content de mon équipe, là. Oh, c'est lui. Oh, et en plus, je peux avoir... Allez, bim, je le prends. Vas-y, je vais... Je vais faire à mon idée. Je vais reroll pour aller chercher des trucs. Donc, je peux faire ça. Allez. Bim. Donc, là, on va faire ça. Et j'ai un jeton. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'suis perdu. J'suis perdu. Non. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Mais il a défoncé Mayenne. Et c'était le pif total. Il n'y a pas eu un peu de l'arnaque, là, sur Mayenne, quand même. Je ne me suis pas complètement fait arnaquer Mayenne. Par contre, je l'ai déboît. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Hmm. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner trois. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, mais calme. On va prendre ça. On va genre le mettre là. Après, ça m'embête, quoi. Euh. Ok. Ouais, j'aurais peut-être dû up la taverne. On verra. Continuez comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Lyenne, en fait. Et elle, j'aurais dû la mettre. Eh. Eh, c'est propre, quand même. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ah bah tiens. J'ai bien fait de ne pas mettre Lyenne. Donc, on va faire. Deux jours, je vais faire ça. Ce sera fait. Ensuite, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et il me reste six. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille en chercher d'autres de ça ? Je peux tenter de re-roll pour Yenne. C'est mignon, ça. Il y en a deux en plus. Mais bon. Je ne pourrais pas. Oh. Non, je ne peux pas. Ça se revend combien ? Quand je revends une carte, c'est un ou c'est deux ? Ça file combien de gold quand je revends déjà ? Un ? Ouais, donc je ne pourrais pas avoir les deux de toute façon. Du coup, on va encore re-roll. Ah bah, parfait. On dit cette seconde, là. Vite. Vite. Je ne sais pas. C'est bête. Je n'ai pas le temps. Et du coup, je n'ai pas eu de bonus ? Je n'ai pas compris. Bon, je ne sais pas. Vas-y, j'ai fait ça. La 2-2 était OP. Ah. Je n'ai quand même rien avec le taunt. 8-8. Oh, ça pique. Ah, là, c'est clairement le manque de temps. J'ai pris une décision. C'est passé, en tout cas. C'est passé. Vous vous débrouillez bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Il me faudrait tellement un... Ouais, j'hésite à augmenter la taverne. Mais là, je descends jusqu'à... Je peux faire une autre bête. Mais bon. Vous savez quoi ? On a 30 HP. Donc, au pire, on verra. On verra au tour d'après. On verra, on verra. On verra. Au moins, je ne suis pas top 8, déjà. Déjà, c'est pas mal. Mais là, il manque clairement... Je n'ai pas de taune, quoi. C'est le gros, gros souci, je pense. D'ailleurs, en parlant de poison... Ça va, j'ai eu du bol. Ça va, j'ai eu du bol. Ça passe. Allez. Allez. Bim. Alors. Quand il attaque un serviteur et le tu gagne plus 2, plus 2. C'est mignon. Vos cartes invoquant des serviteurs les invoquent en double. Bon, ça, c'est... On prend un truc ou pas ? Attends, ça, c'est pour les démons. Ouais. Vous voulez qu'on reprenne une hyène ? Ou on roll ? Attends, je vais tenter un truc. Ça, ce serait intéressant. Je vais tester des choses. Je teste des choses. Si on doit virer un truc, qu'est-ce qu'on vire ? Mince, il faut que je vire quelque chose. Le méca, Bolvar. Oh non, je ne vais pas y arriver. J'en sais rien. J'aurais pas le temps. Je voulais mettre celui-là à la place. OK. C'est pas grave. Et du coup... Ah non, j'ai rien dépensé. Non ! Fail ! Ah, trop de... Trop d'infos. Oh, rien. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. OK. Encore sauvé par la bête. Vous vous débrouillez bien. Alors, chaque fois que vous invoquez une bête, il lui donne plus trois attaques. Oh, ça a l'air mignon, ça, chef de meute. Vous en pensez quoi ? Chef de meute, ça a l'air bien. Oui. Celle-là aussi, elle a l'air pas mal. Mais du coup, on va vendre ça. Je le mets en dernier, ouais. 28 secondes. Je pense que celle-là, elle sert un peu à rien. Ouais, vas-y, on verra bien. On verra bien. On verra bien. J'ai pas assez de temps pour dépenser mon argent. J'ai toujours un grand manque de taunt. Je pense que je viens de faire des boîtes. Oh là là, la défaite. La défaite, il est encore à 32 lui, hein. Lui, il a... Eh, mais c'est le même qui m'a mis une fessée au début, là. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Vas-y, on va prendre ça. On va roll. Probablement plein de trucs géniaux que je connais pas. Ah, ça va. Ça, c'est pété, ça. C'est pété. Ah oui, mais comment je le chope, du coup ? Faudrait que je vende ces deux-là. C'est vrai que celle-là ne nous sert pas des masses. On vend le méca. On vend la 5-7, celle-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez que je mette derrière lui ? Ou la hyène. Ouah, tant pis. Non, je sais pas. Je crois que j'ai appuyé plein de fois et que ça m'a viré. Ça me l'a viré. Je sais pas. Ah, il y avait la 3-3, ouais. Bon, ça a l'air de bien se passer. Chaud, mais c'est passé. Non, par contre, il y a un délai sur le freeze et du coup, ouais, du coup, ça n'a pas gardé mon freeze. Continuez sur votre lancée. Il y a toujours celui-là où, potentiellement, on pourrait en faire quelque chose. Ah, vas-y. Je vais chercher les cartes que je veux. Je m'en fous. Je fais juste pour faire joli, là. Ça fait quoi, ça ? Un Robosaure 08. Bon, il y a probablement des trucs géniaux que je passe. Mais là, j'ai envie de faire des familles. Je suis top 4, je m'en fous. Oh, c'est quoi, ça ? Invoque 2 Yen de 2. Oh, attends. Toxicité. On prend ma exna ou pas ? Elle a l'air cool, ma exna. Elle a l'air... Oui ? Allez, on prend. On met à la place de quoi ? Moi, ça va faire de gros dégâts. Ah. Euh... Ah. Comment je... Attends. Je freeze. Du mecha. Euh, vite. Euh, vite. Voilà. J'en sais rien. J'ai freeze. C'est bon. Oh, non. Oh, mais c'est encore le top 1, là. Mais c'est toujours lui qui me tue. Allez, dis-moi que je survis, s'il te plaît. C'est pas que contre lui que j'ai perdu depuis le début. C'est autant de vous revoir. Ok. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Alors, c'est un éviteur de niveau 6. Chaque fois que vous invoquez une bête, je lui donne plus 4, plus 4. Mais oui ! Vas-y, maman ours. Qu'est-ce que je fais ? Je vire un chef de meute ? Ou j'essaye de roll pour voir si je chope un chef de meute ? Ah, attends. Je vais roll pour voir si je chope un chef de meute. Il y a probablement des choses. Moi, ça va faire de gros dégâts. Et il me reste 1. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'avait l'air pas trop mal. Oh là là ! C'est la défaite. Oh, ex-aequo ! Oh, cool ! Ex-aequo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Raldagoni invoque 2 serviteurs aléatoires avec Raldagoni. Oh, ça a l'air rigolo, ça. On prend ou on prend pas ? On s'en fout. Ouais, mais j'ai pas de place. Mais ça, c'est un peu nul. Je peux remplacer... Je peux remplacer... Le chat par Boar. On va faire ça. On s'en fout. C'est pas mal, là, non ? C'est pas mal. Ah, quoi que non. Non, comme ça. Parce que s'il y a un bouclier divin, lui, je pourrais pas le tuer avec toxicité, tandis que je le tuerais avec toxicité derrière. Le Boa en 3. Alors, je sais pas, lui, il a plus de place après. Pas en premier. Je sais pas. Oh, ça sent la PC, là. Ah, là, là. Ah, c'est le décès. Ah, c'est le décès. Il a chopé tellement de boucliers divins. Bon, avec le recul, je pense que ce qui n'allait pas, c'est que j'avais pas de tonne, des trucs comme ça. Eh, ça va pour une première game. C'était cool. C'était cool. C'était bien. Bon, voilà. C'était bien. Moi, je me suis bien amusé, en tout cas. C'était sympa. Ah, pour une première game, c'était pas mal. Bah, je vais faire une vidéo un petit peu plus courte pour YouTube. C'était pour vous présenter le tuto, puis une partie classique. Bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vais continuer à jouer à la cool en live. Peut-être que j'en referai à l'occasion. Donc, n'hésitez pas à passer sur le live. Des bisous, les glouglous. A bientôt. Ciao, ciao, tout le monde.